Une dernière question en fait du webinaire pour Mme Moffett, en lien tout à fait avec ce qui vient d'être présenté, c'est quoi justement les meilleures adaptations à petite, mais aussi à grande échelle peut-être, qu'on peut faire dans l'environnement, dans notre environnement pour soutenir l'enfant dans son développement. Eh bien, c'est d'abord une question de désir. Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Et qu'est-ce que je me sens capable de changer? On va d'abord commencer par analyser notre environnement intérieur, extérieur et nos pratiques pour voir ce qui inhibe le développement global ou le favorise. Et alors, certaines vont avoir envie de changer des choses dans leur environnement intérieur. On va commencer alors par se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a sur les murs? Est-ce que les familles et les enfants sont représentés? Est-ce qu'il y a beaucoup d'affiches ou d'objets commerciaux qu'on pourrait peut-être remplacer? Est-ce qu'il y a des œuvres d'artistes québécois ou d'ailleurs sur les murs? Est-ce qu'on pourrait ajouter des photos de bâtiments intéressants dans le coin bloc, par exemple? Au niveau des matériaux, est-ce qu'il y a beaucoup de matériaux en plastique? Au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de rouges, de bleus, de verts? Est-ce que je pourrais par hasard amener des teintes plus neutres avec des matériaux plus naturels? Est-ce que le matériel détermine les thèmes abordés par les enfants? Les plis mobiles, par exemple, c'est des très beaux jouets, mais ils induisent les scénarios des enfants. Est-ce que le matériel est accessible ou est-ce qu'on le sort des armoires sur demande ou quand on le décide? Le jeu des enfants augmente-t-il en complexité, en coopération ou est-il répétitif? Faire des vroom-vroom à deux ans, c'est normal. À quatre ans, on va aider l'enfant à enrichir ses scénarios. Lui demander, par exemple, où est-ce qu'elle va à ton auto? Elle va à l'hôpital, elle va à la garderie, elle va à l'épicerie. Ou lui donner, par exemple, une rampe avec laquelle il pourra commencer à explorer les notions de vitesse, de distance, d'inclinaison des pentes, même une rampe en carton. Une anecdote, un petit garçon m'affirmait que l'auto, qui allait plus vite et plus loin, était rouge. Alors, le lendemain, j'ai apporté des autos rouges et nous les avons comparées. Et j'ai proposé ensuite qu'on les pèse. Est-ce qu'il y avait un lien entre le poids des autos et la distance parcourue? Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter dans l'environnement pour que les enfants explorent tel ou tel concept? Est-ce qu'il y a des coins qui sont sous-utilisés ou accaparés par d'autres enfants? Ou on se bouscule? On pourrait peut-être agrandir le coin de construction, par exemple. D'autres vont vouloir stimuler davantage l'écrit dans l'environnement en ajoutant un coin dessin-écriture ou un coin de correspondance. D'autres vont décider d'explorer des médiums nouveaux, comme la glaise, ou d'ajouter des matériaux naturels pour stimuler des créations, ou des matériaux pour faire des compositions sur le rétroprojecteur avec des objets transparents et non transparents, par exemple. D'autres vont vouloir apprivoiser le matériel d'enregistrement et de photographie pour pouvoir s'essayer tranquillement à documenter quelques moments de vie. Ils vont documenter des choses individuelles et des choses de groupe. Ils vont garder des traces de l'évolution des réalisations éphémères, comme celle de construction, par exemple, ou les dessins datés qu'on envoie à la maison. Mais aussi, ils vont documenter les conversations des enfants. Certaines vont vouloir intensifier leur communication avec les parents, en partageant leurs observations de la semaine, par exemple, par courriel. On peut raconter des choses comme « Sophie, à la collation, a dit « Mandarine, c'est comme manger », ou « Clémentine, c'est comme Justine », démontrant sa capacité de discrimination auditive et à identifier les sons initiaux et finaux des mots. Puis, qu'après l'histoire des trois petits cochons, elle dit « Essouffler, c'est comme souffle ». Donc, elle s'intéresse à la morphologie des mots. Elle fait de la conscience phonologique spontanée. Les parents apprécient beaucoup ce genre de communication. Ça leur donne des informations sur ce que vivent leurs enfants. Ils se sentent davantage près de ce qui se passe. Ça change des « Ça a bien été », qui ne nous dit finalement pas grand-chose. D'autres vont pouvoir avoir envie de changer des choses dans la cour extérieure et impliquer les enfants et les parents dans ce projet. Enfin, certaines vont tenter de rendre le contexte plus démocratique, de trouver des moyens de permettre aux enfants de poursuivre plus souvent leurs propres objectifs, de donner plus de pouvoir aux enfants dans l'élaboration des activités, de former une communauté d'apprentissage et d'adopter une attitude de co-apprenante plutôt qu'une attitude autocratique, je dirais. En fait, il s'agit pour vous de faire confiance et de faire confiance aux enfants. Donnez-leur un environnement de qualité et ils vous surprendront. Et impliquez les parents et vous surprendront aussi. En conclusion, je voudrais vous dire, à vous qui êtes en CPE, votre programme « Accueillir la petite enfance » est magnifique. Il va dans ce sens. À celles qui sont en maternelle, je dis « Résistez ». Utilisez l'autonomie professionnelle que vous garantit la loi sur l'instruction publique. Il est faux de prétendre que l'enseignement formel de la lecture aide les enfants de 4-5 ans à être de meilleurs lecteurs. Et faire porter la responsabilité du décrochage et de l'analphabétisme sur les enfants de 4 ans est un trop grand poids à porter. Il y a de bien meilleurs modèles pour vous inspirer. Si l'approche de Radio-Emilia vous intéresse, je suis prête à continuer la conversation avec vous. Et si le jeu vous intéresse, allez voir notre blogue. Sous-titrage Société Radio-Canada